Du coup je m'appelle Anna Castellano, j'ai 26 ans, j'habite à Montreuil ici dans mon appartement et je suis designer et styliste. J'ai une marque, on va dire website king et qui essaie d'être le plus responsable possible. Comme vous connaissez peut-être ou peut-être pas, j'aime bien pour la vidéo. En général je fais un peu des vidéos sur les armoires des gens, sauf qu'Anna est créatrice. Ces gens-là qui sont créateurs et qui ont évidemment des fringues, il y a tellement de choses qui sont liées. Donc ça serait trop bête de ne pas faire le jump à sa marque. Et c'est ce qu'on va faire tous ailleurs. Du coup on va commencer. Déjà moi j'ai une question, ta marque est styliste, c'est tes activités principales. Mon activité principale c'est ma marque, de faire toute la production, de faire des nouveaux samples, de faire des nouvelles pièces et de les vendre. Donc moi je marche surtout avec des pièces uniques. Soit les cuisses à vendeurs, les gens me demandent des cuisses à vendeurs. Ou soit je fais des espèces de mini collection que ensuite je drop à Boc. Donc il y a un site qui revend des petits designers, qui est basé à Londres. Trop bien. Et en plus là je suis en train de travailler sur mon site. J'en ai bien fait un site. Alors elles vendent directement dessus. Je n'aurai pas les charges, je n'aurai pas la commission à chaque fois, les sites etc. Et je vends aussi sur Essence et donc du coup je travaille sur la prochaine collection. Moi dans ma situation je fais du PRL. J'ai un BTS mode là-bas, j'ai fait un DSA en images d'intérieur de mode. C'est quoi un DSA ? Un DSA c'est un Master 1. C'est un diplôme supérieur des arts appliqués. J'étais en gros spécialité images d'intérieur de mode. Donc c'était tout ce qui touche à comment créer un magazine, comment créer des images en mode, comment créer des images en général. Bon du coup après ça moi j'ai des assistants de Georges Appendalboré à Stylbis. C'était aussi pour Jean-Paul Boutier pour Etune et du coup j'avais une vidéo aux Etune. C'était vraiment cool, beaucoup de boulot pendant un an. Après ça fait un peu traumatizing les premiers boulots dans la mode. Bah c'est sûr que j'avais pas mal de boulot quoi. J'avais plus trop de vie. Ça c'est sûr. Et après je fais quand même de temps en temps des jobs d'assistante en stylisme parce que franchement ça fait un point. En plus ça me permet de remettre de l'argent dans la marque. Moi ta signature. La signature vraiment c'est de peindre les vêtements que j'ai cousus ou que je récupère. Avec de la javel ou de l'aventure textile. Et en gros je donne une seconde vie à des vêtements. De seconde fois on contacterait presque aussi sur ta direction artistique et ton côté graphique en fait tu vois. Donc genre qui en vrai est applicable sur plein de médias. Bah c'est ça en fait. Je pense que ça serait aussi un des objectifs plus tard. Ce serait de faire du consulting et juste mettre des patterns, des motifs pour des marques. D'appliquer certains mets d'essence sur le PS etc. Et que ça puisse se développer. Pas seulement par ma marque je pense. C'est ce que j'ai déjà fait une fois avec Anasui. La marque. Ouais. L'année dernière j'ai fait deux jeans pour eux. Et en gros donc c'était dans le défilé. Et ensuite il y a eu la production et ils les ont vendus. Et donc du coup on a fait 20 jeans en tout. Ah ouais. Et ensuite je leur ai renvoyé. Ça a été vendu sur Essence. À combien ça t'es vendu ? À 16. On est vendu super chien. Ah ouais. C'est genre 680 euros je crois. Ah ouais. Ce qui est intéressant c'est que dans ce domaine de cycling tu fais beaucoup à la main. Déjà j'ai une première question. Est-ce que c'est toi qui fais forcément les dessins ? Ouais c'est toujours à moi. C'est un truc que tu pourrais jamais déléguer ? Je pense que c'est un truc que je pourrais jamais déléguer. Quand je peins à la main. Parce que vraiment c'est peindre à la main, dessiner à la main. Je pense que ça serait peut-être un peu compliqué pour un de mes stagiaires ou mes stagiaires de faire exactement la même chose que moi. Même patte et tout ouais. Ensuite c'est quand il s'agit de faire des rayures ou des choses comme ça. Oui je peux déléguer, il n'y a pas d'ici. Mais... Tu prends du temps, 10 doit payer les gens. Et en fait ça doit être hyper important quoi. Ouais. En gros pour un custom, si c'est un pantalon. Ça dépend aussi de si j'utilise de la peinture texie. Parce que la peinture texie ça coûte plus cher. Si j'utilise de la javel, la javel ça coûte rien du tout. Si c'est un pantalon qui est bleaché à la javel, je dirais c'est entre 150 et 200. Ça dépend aussi du dessin. Si avec la peinture texie c'est 200 ou 250. Et pour un top, généralement c'est 100 euros. Ça dépend aussi si c'est un tout petit truc. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Ok ouais. En tout cas moi j'adore ce que tu fais. Je trouve qu'en fait ce qui est intéressant, ou en tout cas les gens qui coudent. Tu sais quand tu commences à savoir coudre et tout, tu te dis mais en fait moi j'irais acheter ça, je vais faire moi-même. Et du coup aujourd'hui les choses que j'achète ou vraiment les choses dans lesquelles je dépense de l'argent, c'est des trucs que je sais que je ne peux pas faire moi-même. Exactement. Donc typiquement ces trucs-là, c'est des trucs que je peux acheter parce que ça a du sens. Je pense que les gens qui achètent des pièces doivent comprendre ça aussi. Dans ma marque on essaie de faire des pièces qui sont un peu plus digérables, je pense pour la masse entre autres. Parce que pas notre cible forcément, les gens qui vont voler le truc, ça ne va pas faire très bien. Tout le monde attend beaucoup de toute manière, qui a un style mais ce n'est pas trop éloigné de ce qui est portable. Moi ça devient aussi plus, je ne vais pas dire ça pour me vanter, une œuvre d'art, comme c'est une pièce unique. Du coup je pense que ce qui a trait aux gens, c'est d'acheter une pièce qui sera unique, qui n'existera pas autre part, et qui a été peint à la main, ça rentre un peu dans de l'artisanat. Mais de fou ! Moi quand je l'ai porté ton haut, j'étais étonnée quand je l'ai gravillé. En fait moi c'est trop macabre. Mine de rien, c'est vrai que ça a l'air d'être une pièce que tu peux porter à vie en fait, parce que même si elle a l'air composée comme ça, je pense que c'est un truc hyper versatile, quand tu avais, comme je filmais là, genre les lignes des 4 ans, comme un jean, comme une jupe. La pièce ça te fait tout quoi. C'est ça. C'est un tige alors que tu n'as pas ça partout. C'est ça. Du coup je pense que c'est des pièces, enfin même moi, il y a des pièces que j'ai fait il y a super longtemps, et je les porte encore quoi. Je vais rencontrer où là d'ailleurs. Et ça aussi je me demande, tu as toujours ce style là, comment il a évolué. Franchement il a tellement évolué, parce que même quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus girly, et puis même on le voit, dans mes premiers pièces, je faisais vachement des papillons, des fleurs. Ouais mais on les retrouve, on les retrouve, on les retrouve les papillons, on les retrouve les coeurs, etc. Mais je pense qu'il y a un moment où ça s'est complexifié. J'ai rajouté de la matière, genre j'avais la peinture, j'avais ajouté plus de couleurs, et je pense que les traits se sont vachement affinés, et tout c'est un peu plus détaillé. Par exemple tu vois avant, je faisais juste un papillon et puis c'est tout. J'adore ! Ça me rappelle ma femme Tim Burton quand même. Bah franchement t'es pas prêt pour ce que j'ai montré, mais j'adore ! Par exemple là j'ai avec la javel, mais je outline avec de la peinture noire, ça donne plus de profondeur. Et puis il y a des formes aussi, maintenant je trouve plus, et j'essaie plus de faire des formats un peu plus... C'est toujours simple, parce que je trouve que je fais des dessins qui sont tellement, parfois compliqués, que je pense que la forme doit être le plus simple possible. mais du coup là j'essaie de faire, en gros c'est une robe avec un col un peu vénitier on va dire. J'ai toujours fait des dessins genre très animifs, avec des fleurs, des plantes, plein de choses comme ça, des animaux, un truc un peu cartoon aussi. Sachant que mon père il travaille dans la BD, il travaille partout en temps, donc du coup je pensais que ça avait un rapport. Ça a décidé quand j'avais genre 4 ans, j'ai été au cours dessin de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait que ça, tout le temps que ça. C'est vraiment tes inspirations, tu dirais que c'était quoi ? Les inspirations, et même maintenant ? Franchement je pense que c'est, regarder genre tous les dessins de Simberton, j'avoue. Très 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 fan. Moi j'aime bien tout ce qui est, livres sur les insectes, j'ai plein d'insectes en résine, tous les défis sur les plantes, en fait toutes les illustrations que je trouve, les ingères. Il y a un truc, il y a un peu de presque feuilles mortes. Sachant aussi que je suis une énorme fan de tout ce qui est morbide, ce qui est film d'horreur, c'est la killer, toutes les choses comme ça j'adore. Simberton du coup c'est forcément un de mes... Un de mes prefs. Un de mes prefs. C'est juste qu'en fait, en regardant ces films, ils prônent grave la différence, être différent, avoir un état d'esprit différent. Alors comment les films ? Bah, juste moi je vois pas diversifier dans ces films quoi. Bah non c'est vrai. Il y a que des gens blancs. Ouais. Donc ça c'est un peu problème. Donc j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est vraiment pas des ouf. Ouais ouais. Les études elles ont un rapport directement avec ce que tu fais aujourd'hui. Et je pense que c'est passé par... Enfin toi tes parents qui ont souvenu dans ton cursus, c'est dans ta créativité ? Ouais j'ai jamais eu aucun problème avec mes parents. Moi j'étais en 16ème. Donc voilà, il y a un peu des attentes en 16ème. Mon nom à lycée, tout, mon nom d'aller en S. Moi je suis allée en L. Donc c'était déjà... Donc c'était déjà... Il y avait même pas une classe entière de L, il y avait une demi-caselle, tellement il y avait peu de personnes qui allaient en L. Et ensuite, moi assez vite, j'avais deux options avant d'aller en S ou en L. Donc je voulais faire soit mes services, soit faire de la mode, et j'ai décidé de faire de la mode, donc je suis allée en L. Et après j'ai applai pour Dupéret, mes parents ils étaient graves derrière moi. Et t'es content ? T'as fait Dupéret ? Ouais. Ouais franchement je suis contente, mais je pense que je suis plus contente pour les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Ouais. Et c'est toujours mes potes, ma coloc est toujours avec moi, et je me suis créée dans un espèce de microcosme que je pense que j'aurais pas eu autrement, et aussi dans le 16, parce que c'était vraiment totalement différent. Là ensuite je pense qu'il n'y a pas de super bonne école. Non. Faut vivre en longuant, faut faire ses trucs, faut faire des stages. Je pense que j'ai plus appris en faisant des stages, en faisant plein de trucs après, avec mes amis. Les études c'est presque bien, juste pour aussi se retrouver avec des gens qui te ressemblent, vraiment monter à ce que t'aimes tous les jours. Et aussi te donner des moyens techniques, on va dire. Oui, oui, ça dépend si c'est quoi, vous avez le bon matos au moins. Si t'avais des machines à coudre, des machines à chuter, on avait quand même des coupes laser, trop bien. On avait aussi des énormes imprimantes pour les traceurs, pour imprimantes énormes. On avait sublimation, et swing print. Tu t'as commencé à faire toute la main un peu ? Ouais, mais ça ne ressemblait pas du tout à tout ça. Tu as commencé à faire ta main en sortant ? Non. En gros, je pense que c'était après, vers le confinement, dans la dernière année à Dupérel en DSA, on commençait un peu à bleacher les trucs, au début c'était très simple, je faisais juste du tie-n-dye, classique, etc. J'ai vu, mais c'est pour mes tie-dye, ils sont chambres. Mais ils sont cool, tu vois, mais juste... Il me semble que t'avais fait une photo, t'avais assemblé un tie-dye avec un pull knitwear vert, genre vraiment manu, et je trouvais ça trop cool. Je pensais un peu plus... Mais attends, je te montre. Oui, c'est quoi ? Oui, Tu vois, je trouve ça un autre côté intéressant chez toi, c'est la manière dont tu vas styliser les trucs, même tu vois, on va y venir avec tout le monde, tout est adversaire, c'est tout. En vrai, c'est ce qu'on y penserait pas forcément, je trouve ça chouette, rien que ça, ça a habitué l'œil à voir les choses différemment, et c'est intéressant. Et donc, c'est plutôt après que t'as commencé à taper sur la jambelle et tout ? Ouais, j'ai commencé un peu à commencer avec la jambelle, expérimenter, etc. Et après, j'ai pris un pinceau, et je me suis dit, je peux totalement peindre dessus. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. C'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a des gens qui me demandaient des customs, ou s'ils pouvaient acheter les telles ou telles pièces que j'avais postées sur Instagram. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas une collection ? Donc du coup, j'ai demandé, il y avait un site vintage que j'aimais trop, qui s'appelle Bypseudonym, qui nous vend au Canada. Et je parlais à la meuf, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais juste me demander si elle est pas chante de vendre mes pièces. Donc du coup, j'ai décidé de faire une collection à laquelle, j'ai vendu mes pièces, tout s'est vendu d'un coup. Ah ouais ? Ouais, quasiment. Donc du coup, ça, tu l'as vendu à combien ? Pas très cher, genre 100 euros, 100... Enfin, c'était dollars canadiens. Genre 100 dollars canadiens, 200 max. Et après, ça a continué, ça a continué. Il y a Abok qui m'a contactée pour vendre des pièces. Ah ouais, et Essence aussi, après, et Anna suit, et machin, et l'ondule, et donc du coup, ça a fait le possible. Ouais, il y en a un, ça a continué quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois la pièce que t'as, que tu préfères ? Moi, je m'habite seule, donc c'était assez compliqué. Faut le dire, bien sûr. J'ai, au lieu de sortir une pièce, je vais sortir toutes mes pièces Adidas, parce que je suis super fan de Adidas, donc du coup, je porte quasiment une pièce Adidas tous les jours. Et donc du coup, j'ai plein, plein de tracks d'Adidas, argenté, violet. Ah, ils sont bien. Où est-ce que tu chopes, ces tracks pandas ? Je finis une tête tout le temps. Ça, normalement, j'ai la best, mais elle est chez mon ex. Je l'ai revoir un jour, je ne sais pas. J'espère pour toi. Ah, c'est une tailor canon ? Non, c'est du I7. Le respect me, il est sérieux. 36, 36, mais c'est juste qu'en fait, les Adidas, ils étaient tellement différents par rapport à l'époque où ils ont été faits. Celui-là, il est fou, mais en vrai, ça ne les collait pas. ça a 10 euros sur mon budget. J'ai les marrons. Avec ta couleur de cheveux, à l'éviter, je finis par mettre beaucoup de l'hygène. De porter des couleurs et tout. Les couleurs sur lesquelles tu peux aller plus. Vert. Pas mal de vert, noir, et je dirais marron aussi. Je l'ai mis tout le temps dans ces couleurs-là. Il y a vraiment une sacrée collection de... Couté noir. Ah, il met trop bien le noir avec le rose. Le noir, le blanc rose. Je l'ai trouvé aux puces de Marseille. Ah ouais ? Genre 5 euros. Parce que du coup, moi, comme j'utilise de la javel, je peux pas porter le truc en coton. C'est pour ça que ça a commencé, c'est parce qu'en fait, du coup, c'est tout synthétique, et donc du coup, je ne les colore pas malade, non ? C'est vraiment un choix pratique, en fait. Exactement. Tu dois faire une colore avec Adidas ? Ce serait mieux. Ouais, C'est vraiment mon rêve. Comment j'ai des rêves en avant ? Parce que je dirais que mon avant, elle est trop remplie déjà. C'est très avec les petites, parce que j'ai l'impression que je change un peu de style tout le temps. En été, j'aime uniforme. C'est short. C'est pas mal de short Adidas aussi. Un t-shirt Adidas, genre cargo, avec des grandes bottes ou des petites shoes miennes, des petites ballons, des petites margillacs, et un petit débardeur, ou un petit top. Je pense que c'est ça, mon goût. Trop bien. C'est quoi l'adresse que tu as le plus ? C'est ça. C'était, je pense, mes trucs Adidas. Sinon, j'ai un truc que je mets tout le temps. Donc, je pourrais pas me passer. C'est... Ah ! Un t-shirt Adidas. Oh, il est trop mignon, là, par contre. Non, il est si mignon. Je vais sur le test. Putain, moi, je trouve rien d'Adidas sur le test. Il a l'air hyper confort. Il a l'air hyper confort. C'est vraiment un t-shirt Adidas. Il est bien. Il y a quelqu'un qui m'a offert... Ah ! Très bien. Ah ouais, il est trop bien. Mais ça, il va vraiment pas tomber. Non. Ça, ça te va très bien. J'ai pas encore porté comme je l'apporte. Ah ouais ? Parce qu'elle a fait chaud. En fait, avec une grande robe et des bottes, et ça, tu le mets en mode. En vrai, ouais. Tu mets des sacs ? Tu mets des sacs ? Ah, j'ai mis un sac. Ah ouais ? Mais là, ils sont un peu cachés. Tu les sortes. Ouais, c'est bien, ouais. Ce que j'ai le plus porté dans ma vie, je pense que c'était le cifre et le cuma. Mes meufs, elles sont trop trop cool. Elles sont vraiment iconiques. Mais du coup, elles sont défoncées. Mais je les ai mises genre jusqu'à en mourir. Et elles sont devenues iconiques. Pour quelqu'un qui a des grands pieds, c'est des meilleures chaussures. Parce qu'après, on a l'impression qu'il y a des petits pieds. C'est vrai qu'elles ont pas l'air grand du tout. Elles ont pas l'air grand. C'est quoi ce modèle ? Tu sais comment les appelles ? C'est le truc de boxe. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Elles sont trop cool. Et un sac. Le sac que je mets le plus, je pense que c'est... Ah, il est chouette. Celui-ci, Westwood. Que j'ai mis genre de 30 passes. C'est plus le night-out sac. Et ensuite... Celui que I wish de mettre tous les jours. Mais du coup, j'ai trop chaud. Surtout dans cette période. C'est lundi. Il est grand. Il est grand. Il est énorme. C'est un sac cavat genre énorme. Il est trop bien. Tu l'as fait où et à quelle occasion ? J'étais avec ma mère à Lisbonne. C'était le jour de Noël. Il fallait absolument me trouver un cadeau pour le soir. Parce que je savais pas ce que je voulais. Et moi, je suis gratificie dans le cadeau. Donc du coup, mes parents, ils m'ont pas mal. C'est vrai. Et du coup, on me cherchait dans un boutique designer. J'ai dit à la mère, on va pas aller là. Ça va coûter beaucoup trop cher. On arrive. Je vois ce sac. Il était genre à 400 balles. Un truc comme ça. Du coup, j'ai dit non. C'est trop cher. Je ne peux pas avoir ça pour rien et tout. Et là, la mère a dit. Mais si, attends, ça se trouve. Il y a des soldes, une demande. Elle demande. Il y avait moins 80 % sur tout le monde. Donc, on a payé genre moins de 150 euros au final. Ah ouais ! Qu'est-ce que tu as marché là ? C'est un gros doudou le truc. C'est un énorme doudou. Et en gros, c'est une porte. Ouais, en vrai, je le porte quand même. L'hiver. Et surtout gratin, en vrai. Grand. Grand, énorme. Ça, c'est un truc qu'elle m'attendait. Ah, mais bien ! Je vais porter un débarateur de base. Ah non, mais l'idée, elle est incroyable. Je l'ouvre. Franchement, je vais les refaire. Et le zip et tout, j'en mets. Ah, j'adore. Je savais que ça allait trop être intéressant. Parce que c'est vraiment trop. Et puis, à ce que je vois pas tout le temps. D'ailleurs, c'est pas le sac. Ah ouais ? Non. C'est encore un autre truc margellal. Franchement, j'ai l'impression d'être margellal. D'ailleurs, j'ai pas tant de trucs que ça. Mes bottes sont là. Elles sont déjà confortables, en tout ça. Ouais, elles sont assez confortables, en vrai. Mais elles sont fortes. Je suis petite pour moi, mais je pouvais pas passer l'occasion. J'ai eu aux ventes privées. Sur le site, je crois qu'elles coûtent genre 1300. Et je les ai eu à 200€. Mais non. Donc, c'est mon place deal ever, je pense. Elles sont à 1300. Elles sont à 1300, normalement, ouais. Elles sont folles. Et elles sont trop, trop, trop fins. Le talon, il est pas trop haut. Après, ce qui est quand même chiant avec les margellal, c'est qu'elles s'habillent tout le temps, toujours un peu vite. Ah ouais ? C'est pourquoi, genre là, ça propre tout le temps. Et ça, c'est mes tabilles en bleu. Elles sont si minées. Que j'ai niquées aussi. Ah ouais, tu les as niquées. Je les ai vraiment niquées. Je les ai vraiment remportées. Ah mais elles sont trop minées. Ta pièce est la plus ancienne, c'était enfin. Alors là, je vais montrer le premier shirt que j'ai buté avec un morceau. Oh, mon émotion. Quand j'étais dans les Cévennes avec mes copains et que j'étais en train de faire ça avec... Ah, c'est trop cool ! Peuf, il est trop bien ! En fait, le fit du tige aussi est fou. Ah, c'est super cool ! Voilà, c'était mon détaillé, c'était plus un peu... Bah c'est cool ! Tu voudrais peut-être faire une collection nostalgie un peu plus dans ce style-là. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, j'avoue, j'en ai un peu marre du papillon. Tu m'étonnes. Oui, mais nous, on a fait un peu un rotule, le papillon. C'est vrai. En même temps, tu brises le créateur, c'est tellement... Enfin, je vois tellement un truc. En fait, on est vite sous les fassures. Ça doit être top. Moi, je me dis des gens qui font des chansons et qui vont voulaient refaire en tournée pendant deux ans. Exactement ! Ils ont envie de crever, genre. Exactement ! On sent mon truc et après le temps qu'ils sortent, que ça soit vendu, etc. Ouais, que ça marche, que tout le monde en ait envie. Et tout faut, t'en peux plus, genre. T'en peux plus, alors que t'es pas déjà passé à autre chose. C'est ça. Les gens viennent juste de voir ça, quoi. C'est ça. En tout cas, trop minuit. C'est trop minuit. Ta dernière place à acheter ? Mon dernier achat, c'est... C'est un t-shirt de Marlet. Je suis fan du Marlet. Il y a quelque chose. Il y a quelques questions. Je sais ce qui m'est belle. Et juste, il y avait un espèce de petit marché ce week-end. Ah, il est bien. À la place de mairie. Et ils vendaient ça. Il est trop bien. Il est bien. Avec un petit jog Adidas. Avec un petit jog Adidas. Mais j'ai l'air, c'est très culturel Adidas. Bah oui. Tout ça. C'est pour ça que Marlet était en Floride à souvent. C'est vrai. Et si tu veux, je vais te montrer un pull Iconic Ever Bon Marlet. Ah ouais, t'en as un là ? J'en ai un. Ah ouais, je veux bien. Tu portes des chapeaux aussi ou quoi ? C'est pas très couvre-chef. Si, j'ai pas couvre-chef. C'est en vrai couvre-chef. Je t'ai sorti. C'est un sac rempli de chapeaux. Donc, j'ai déjà fait un pull. Incroyable. C'est guérissol à genre 10 euros. Et je l'ai tellement porté. Après, je te dis que t'es dure en cadeau, mais je suis sûre qu'il y a un bon truc Bob Marlet, un bon truc Tim Burton et c'est typaire. En vrai, ouais. Mais il faut le comprendre quoi. Et puis il faut le bon parce qu'il peut y avoir des choses bien à l'arrivée. Ouais. Même les trucs un peu nul, je crois. Ouais, je pense. Ah, le derrière. Le truc derrière. Oh my god. Imaginez la complexité quand même de cette maille. Et ensuite, au niveau chapeau, bah moi j'ai pas mal de casquettes. J'ai toujours un trop long pour retourner. Un mec, c'est des bénis andaleux qui vont sur Abok aussi. J'ai fait une collaboration avec lui. Il fait des chapeaux incroyables. Après, j'avoue, j'ai jamais l'occasion de le porter. Mais je le kiffe. En photo. Genre juste en photo. J'adore. Ça fait un peu émo. Un peu. Et un peu vibe aussi de Bob Marlet. C'est un peu de Tim Burton. Non, j'adore. Après, j'ai pas mal de bandons sur ma tête. Comment tu mets ça ? En mode ski quoi. Ah ouais, bah ouais, trop bien. En mode ski. Oh cute. L'hiver. Ouais, même l'été. Même l'été. Ta pièce, la joue d'extravagante. Ce chapeau, il est de ouf. Je dirais soit ça, hein. Les petites joies sous les verres. Soit les choses. Franchement, les choses papier qu'elle voit. Et je pense que c'est ça. En plus, j'ai pas hésité une seconde quand j'ai hésité. Genre, j'ai payé. Genre, quoi. C'est exactement comme ça. C'est direct. Ouais, trop fou. Ouais. Les achats pour toi, ça va être soit un truc un peu... Ça va être soit une grosse pièce. Ouais, une grosse pièce. Soit des trucs d'achats sur des thèmes. En gros, enfin, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu devais garder une tenue de ton armoire, tu serais quoi ? Je pense que ça serait... J'ai un peu envie de faire Tracksuit Adidas, tu vois. Mais en même temps, il y a un pantalon que j'ai le même, je crois. Le truc 194 local, là. C'est The Open for Love. Mais après, celui-là, j'avais pas vu la matière de près. Ah, je pensais que c'était... Non. C'était les mêmes que moi. J'en ai un blanc aussi, mais c'est pas celui-là. Putain, il est K. Il est incroyable. Il est difficile de les avoir parce qu'ils sont toujours out of stock. Donc là, au-dessus, c'est avec lequel tu penses que tu pourrais être à 24. Donc vas-y, on refait un boutique à shop sur les marques que tu portes. Là, j'ai un top green lab, bien sûr. Of course. J'ai un pantalon de 194 locales sur Instagram. Et je pense que c'est des pantalons vintage qui récupèrent. J'ai jamais compris si c'était eux qui les faisaient. Non, c'est à Londres, c'est une boutique à Londres. Du coup, il y a ce grand, grand pantalon. Et après, avec mes télépinés, bien sûr. Je pense que si on est en hiver, on peut rajouter une veste adidas. C'est important. Laquelle maintenant ? Le noir, je pense. Pour être en mode full black. Que mes cheveux ressemblent bien. Genre celle-là. Combien ? Et le sac ? Sac-wise. C'est important. Si on est en hiver ou pas. Si on est en hiver. Un sac Margiela. C'est vraiment une belle. Est-ce que t'as des comptes un peu insta préférés en ce moment ? Ouais, c'est New York City Look. Ah ouais. Celui-ci il est trop bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. C'est super. Tout t'intéresse là-dedans ? Pas forcément tout. Mais je sais pas, genre la spontanéité des looks. C'est pas forcément la silhouette entière qui m'intéresse. Mais du coup, j'ai l'impression que ça me permet de toujours connaître plus de petites marques, de petits designers. De voir que justement, comme t'as dit plus tôt, il y a des trucs que tu ne penses pas forcément que ça va ensemble. Et au final, ça va super bien ensemble. Il y a un truc un peu plus expérimental. C'est fou à New York expérimental dans les looks qui m'intéressent quand même vachement. De ouf. Et sinon, il y a un compte horror qui s'appelle Aurore Rose sur Instagram. Et c'est que des trucs genre de films d'horreur. Des behind the scenes de films d'horreur, ça s'appelle Aurore Howard Rose. Ah trop bien, trop bien. Tu vois, il y a des behind the scenes de films d'horreur. Mais toi, ton prime time c'est Halloween, genre quand tu passes ta grosse collection Halloween. Bah c'est ça, c'est ça. Même pour ta marque, il faudrait faire des soirées genre le jour d'Halloween. Halloween, Benina, il faudrait trop que je fasse ça. On va faire un event Benina le soir d'Halloween. En vrai, j'irais de ouf. Grosse idée, ouais. Grosse idée. Je vais y réfléchir. Non, la touche elle est bien. Alors, t'es pas là, je me rends. J'adore Chocobalowena. Très bien. Et c'est deux filles qui sont pas anglaises. Elles sont pas des CSM il me semble, mais elles sont d'origine de l'Est. Ok. Il me semble. J'aime rien de eux, ça coûte tellement cher, j'ai envie de leur acheter un sac moi. Ah ouais, t'as quel sac ? Tu sais, ils font des énormes, des gros sacs avec plein de motifs dessus. Ils sont tous trop bien. On aime leurs bijoux, ils sont trop bien. Ah ouais. Tes endroits préférés à Paris, c'est quoi ? Genre où est ce que tu te serais ? Qu'est-ce qu'on peut trouver Anna ? En vrai, nulle part, il y a partout à la fois. Déjà, on peut me trouver à l'Escalade, Maman aussi. Et en Paris, vers Aubercamps, parce que j'ai un pote qui habitait au Aubercamps. Ah ouais ? Trop bien. Et sinon, on me trouverait toujours, peut-être que tu connais pas, Neptune en face. C'est un magasin type Emmaüs. Ah mais j'ai vu qu'il y a une robe en solidaire, c'est ça ? Ouais, c'est tout en vert. Et il y a meubles, vêtements, tout ce que tu veux. Trop bien. Et voilà. Ok. C'est-à-dire que tu le sors un peu ? Ouais, ouais. Tu sors où quand tu sors ? Je joue au Chinois. C'est bien le Chinois ? Ouais, c'est vraiment. Ça a l'air vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment trop bien. C'est de l'enfance, c'est tranquille. Ouais. La Créole, chaque fois, moi j'y vais. Ah ouais, j'en ai rechambé. Ça, c'est vraiment bien. Et ouais, je suis allée au truc à l'Escalade, c'était un espèce de mini-festival au Parti Communiste. C'est un espèce de mini-méliote ici. Ouais, je vois très bien. Incroyable. C'est cet espèce qui est super beau. Il y avait une mini-exposition. Et en plus, il y avait des concerts. Et j'ai vu des trucs ouf. Qui préférée ? Je pense que c'était le film de Tim Burton. J'ai vu La Cité des enfants perdus. Il n'y a pas un moment. En plus, tous les costumes ont été faits par Jean-Paul Gauthier. Je ne savais même pas. Et je l'ai vu. Et il est trop bien de ce film. Avec des looks un peu steampunk. Et il y a des looks iconiques, des pièces iconiques. Et il est vraiment bien ce film. Et c'est l'histoire. C'est vrai que c'est cool. Le matériel des films pour l'inspire aussi. Elle est pas mal. Et pour un artiste, j'ai mon nom préféré. Il y a une meuf qui fait des trucs trop bien. Qui s'appelle Pénélope Goclip. Et en gros, elle fait des espèces de peintures de fleurs. Qui sont déchiquetées par des flèches. Des espèces de fusées. C'est beau. Et c'est super beau. Et après, elle fait d'autres choses. Mais j'aime particulièrement les fleurs qui sont déchiquetées. Toi, tu n'es pas frustrée ? Toi, tu vas utiliser les couleurs ? J'en utilise parfois. Pas encore bien l'utiliser, je pense. Parce qu'il faut trouver à chaque fois la bonne couleur exacte. J'ai toujours peur d'être trop extravagant, trop excentrique. Parce que déjà, mes vêtements, les dessins sont assez lourds, je pense. Du coup, en plus, même de la couleur, je pense être très très lourd et indigeste. Et en parlant de couleurs, tu as des combos que tu kiffes en particulier ? Je ne les fais pas souvent, mais je trouve que c'est trop beau. Marron violet, je trouve que c'est trop beau. C'est super beau. Marron violet, c'est beau. Marron vert. Marron des ronds, j'aime bien. Même marron blanc, tu vois. Marron blanc, j'aime bien. C'est très important. Été ou hiver ? Hiver. Ah ouais, bien sûr. Léopard ou zèbre ? Léopard. Rainbow ou monochrome ? Monochrome. Strasse ou perle ? Tough one. Ouais. Perle ? Perle. Sac ou talons ? Sac. Tipois ou rayures ? Rayures. Moulant ou baggy ? Baggy. Eighties ou deux milles ? Deux milles. Jeans ou cuir ? Jeans. Fripp ou créateur ? Fripp. Dîner ou brunch ? Dîner. Mix and match ou machi-machi ? Machi-machi. Et si tu étais un vêtement, tu serais quoi ? Des tabis. All right, thanks. Let's go. C'est important d'avoir un ascenseur pour faire... Un bel ascenseur, en plus rouge comme la couleur de mes cheveux. C'est vrai, ça. Très économique. Du jaune aussi, ça irait bien avec tes cheveux ? Ouais. J'avoue, je porte pas trop de jaune. C'est là où t'as acheté tous tes membres ? Ouais, c'est là où j'achète pas mal de vêtements aussi. C'est un peu plus grand là-bas. Ding ! T'es au combien de temps ? J'ai au deuxième. Du coup, c'est bon, on est déjà arrivé. Ah, yes. On va essayer de faire des petites activités à chaque fois. Ah ouais, c'est vraiment office. J'adore. Hello. Du coup, il fait tellement chaud qu'on est en bas de son. Bah ouais. Trop bien. Vous êtes bien là ? Ouais. Trop, trop cool. Et là, t'as assez de place ? Genre là, en gros, c'est toutes les petites pièces que je récupère dans deux secondes mains. Et qui sont blanks. Ouais. Ou si un jour, il y a des gens qui me rendent des customs, des trucs sous la main. Ah, trop bien. Ça, c'est genre tous les restes de tissu. Je garde tout. Et je pense qu'il faudrait que je fasse un truc avec. À un moment, on va même faire des espèces de mini porte-clés cœur. Ah, trop bien. Ah ouais. On va faire des porte-clés et des stuffs avec tous les restes de tissu clé pour ne pas les gâcher. J'adore ça. Trop bien, en bref. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Ou faire des chuchis, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux voir ? Montre-moi le petit truc. Adorable. Et tu fais avec des fins de rouleau ou des... Ouais, dead stock. On va tout le temps. On est maraisons des tissus dead stock, des fins de serré. Trop bien. C'est pour ça que dans tous les cas, en fait, il y a une... Donc, il y a quand même un truc que tu peux faire. Il y a une limite au nombre de pièces aussi à chaque fois que je peux faire. Parce qu'on achète des... Tu fais combien de pièces par collection ? Ça dépend. Parce que pour Apoch, ça peut être juste de 5 à 15. Par contre, pour SN, un peu j'ai fait 168 pièces. Du coup, j'ai tout luiti à la main. Wow. Là, on va avoir pour la prochaine section 130 pièces. C'est énorme. Bravo. Ok, merci, Anna. Pièces uniques. Et là, du coup, on travaille sur des... Du coup, je ne suis pas sûre. Non, montre pas, montre pas. Et pour finir cette vidéo, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut trouver, du coup, là, simplement, tes trucs ? Alors, il y a beaucoup de pièces, mais sur Apoch et sinon, sur Essence. Et sinon, si vous voulez me demander une pièce, vous pouvez me le voir. Une DM. Trop bien. Je vais essayer des custom et je peux vous dire des price et registrer votre commande. Yeah. Et dans combien de temps tu penses que tu feras ton site ? Le site, j'aimerais bien le sortir au début de l'année prochaine scolaire. Donc, en septembre. Septembre, novembre, octobre, quelque chose comme ça. Et je pense vraiment à faire cette soirée Halloween. Ah yes. Trop bien. Ouais. Un petit pop-up. Un petit pop-up, un petit truc Halloween, ça pourrait être pas mal. Trop chaud. Ok. Merci, ma belle. À très bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada